alors la mesure a donc là il faut écarter un petit peu les bras se mettre au niveau le plus large du thorax pour prendre les pectoraux tu peux redescendre les bras donc là on est à 93,5 cm donc la mesure b sûrement la plus simple au niveau du nombril donc à la limite l'idéal c'est que tu me pointes ton nombril je suis ici 84 cm alors l'idéal à partir de ce moment là c'est d'utiliser une ficelle mais on peut aussi ensuite le faire simplement par rapport au nombril étant donné que dans les mesures suivantes nous allons en avoir qui auront besoin de celle ci je me remets au niveau du nombril la mesure c'est donc au niveau du postérieur la partie la plus large du corps tout simplement donc si vous ne pouvez pas être en sous vêtements et que vous êtes avec des vêtements classiques comme des jeans pensez à vider vos poches l'idéal c'est de se mettre vraiment sur le côté et là on est à 99 cm la largeur de la cuisse alors il faut se mettre au niveau le plus haut à l'intérieur de la jambe jambe droite sans contracter là nous sommes à 57 cm la mesure suivante donc qui est la mesure le et la mesure du bras donc partir au niveau de l'os de l'épaule qui se trouve ici passer par le coude donc je prends appui sur le coude et redescendre jusqu'au poignet donc là je suis à 60 cm la mesure F qui est l'intérieur de la jambe donc si tu peux un tout petit peu tourner et garder un tout petit peu les jambes droites là comme pour la cuisse on part du haut de l'intérieur de la jambe et on descend jusqu'à l'intérieur de la cheville donc ce qui nous fait 66 cm les épaules maintenant alors au niveau des épaules il faut simplement prendre les extrémités donc à partir du moment où les épaules commencent à tomber ça vous donne une idée du repère précis à prom donc là nous sommes à 43 cm pour la longueur du dos maintenant l'idéal donc est de se mettre de profil là nous avons mis une ficelle qui nous sert de repère si encore une fois vous n'avez pas la ficelle il faut vous mettre au niveau du nombril tout simplement pour avoir le repère du bas pour le haut il faut simplement partir de l'os en haut du dos qui se trouve ici et je descends donc jusqu'au niveau de la ficelle ce qui nous fait 43 cm maintenant la largeur du dos donc l'idéal c'est de se remettre comme ceci donc là en fait il faut simplement partir au niveau de la jonction des bras tout simplement les bras bien le long du corps donc je pars de ce point là et je vais au même endroit de l'autre côté nous arrivons à 37 cm longueur du bus longueur du bus maintenant donc c'est une mesure un peu équivalente à celle que nous avons pris pour le dos il faut partir au niveau de l'encolure juste ici et descendre jusqu'au nombril donc nous avons repéré avec une ficelle tout à l'heure également nous sommes à 37 cm comme derrière pour les jambes assez minces on arrive souvent à des mesures similaires donc maintenant c'est pour cette mesure que la ficelle peut être très importante c'est la partie entre jambes qui est très importante d'ailleurs pour l'équilibre de la combinaison lorsqu'elle sera fabriquée donc je pars au niveau de la ficelle je passe le mètre entre les jambes et je reviens au niveau du nombril donc nous sommes ici à 79 cm pour la mesure suivante qui est la mesure N il nous faut simplement additionner la mesure H à la mesure M c'est à dire la mesure partant du cou à la ficelle et la mesure que je viens de prendre à l'instant la mesure O et la mesure du cou petit détail il faut prendre cette mesure au niveau le plus bas du cou et pas au milieu donc là nous avons 39 cm je retire 1 cm par rapport à l'épaisseur du sous-vêtement la mesure P donc qui est le biceps il faut laisser le bras ballant sans contracter et partir du niveau le plus le plus épais du bicep donc donc à ce niveau là nous sommes à 31 la mesure Q c'est la mesure du mollet au niveau le plus large au niveau le plus large au niveau le plus large à 35 cm et pour la mesure finale donc qui est très importante puisqu'elle va aussi déterminer la taille des jambes il faut partir donc toujours du repère fixé par rapport à la ficelle c'est à dire alors l'idéal est de lever la main pour cette mesure là ou de croiser les bras effectivement donc je pars de ce repère et je descends jusqu'à la cheville je suis donc à 98 cm alors l'idéal quand vous prenez les mesures est de ne pas prendre de marge c'est pour ça qu'on travaille en sous-vêtements c'est ensuite à la fabrication qu'ONP prendra les dispositions en fonction du fitting que vous avez choisi c'est à dire combinaison large classique ou proche du corps merci